Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dans le centre téléphonique de Sainte-Saint-Denis de la ville de Rony, Rony-Soubois, n'est-ce pas, très connu pour son PC de circulation routière et nous ici nous sommes dans le centre téléphonique et dans les locaux, la salle de connexion, de calcul d'ailleurs de l'autocommutataire 1.25, Rony 2, électronique temporelle numéro 1 Alors, il a été en service du 10 décembre 1986 au 4 décembre 2018 et son petit nom était, si je ne me trompe pas, BC52, je vérifierai Alors ce centre est moderne, il a été mis en service en automatique, directement en automatique en 1977 Il a remplacé, je crois, un vieux centre qui était probablement dans la Poste, dans la vieille Poste de cette ville et il y a eu un, avant lui, donc un prédécesseur qui était le CP400 GCU, Rony 1 CP1 donc et puis bon, lui il a été arrêté en 1994, c'était un des derniers arrêtés en Ile-de-France et en France en fait Donc voilà, ici nous sommes devant les calculateurs comme d'habitude Alors la machine est un peu spéciale parce qu'elle est à la fois ancienne et nouvelle, vous verrez Donc déjà, comme elle a fonctionné quasiment 32 ans à quelques jours près elle a terminé ses fonctions avec un calculateur, deux calculateurs centralisés pardon Donc je vous montre le calculateur A qui est à droite, ici dans ce cas Mercure 322, alors je ne sais pas ce qui est écrit ici, Nanu 321, ça c'était avant Mais il a terminé avec le calculateur le plus moderne accordé aux autocomps MT25 C'est tout à fait logique, les Mercure 321 avaient tous été retirés, je ne sais plus, vers 2010 par là, donc ces années-là Donc voilà, je vais vous faire maintenant la petite visite du site Alors tout est resté dans son jus Vous allez voir Donc on voit bien, donc, la construction marron, donc ce sont les premiers, les plus anciens Je vais vous donner la vue en perspective Mais on voit qu'il y a du rouge, enfin c'est un peu bizarre, c'est bigarré Parce que cet autocommunitateur a dû faire l'objet de plusieurs extensions Donc on n'a pas un alignement parfait Vous voyez, ça a évolué au cours du temps On va déjà faire un petit tour Ici par exemple, à l'évidence, il y a eu une extension Quelques années plus tard, extension du réseau de connexion, ça, d'après ce que je vois Par contre, curieusement, si je ne me trompe pas, attendez Oui, ça, tout ça, ce sont les baies de signaleurs, c'est le réseau de connexion Et ici, nous avons des URA initiales, un URA 2G Système URA 2G Qui avait d'ailleurs été étudié par la OIP, par Philips, qui avait donné un coup de main Enfin, ça avait été assez compliqué à concevoir Là où l'IP n'arrivait pas à s'en sortir Elle avait du mal à passer à l'électronique intégrale Et ici, nous avons un CSN, donc hérité du système 10N1 Qui a été implanté quelques années après Alors, on ne sait pas exactement quand On n'a pas d'historique assez complet pour ça Là, nous avons encore des CSN, mais plus modernes Du début des années 90, 92, 93 Probablement lorsqu'il s'est agi de reprendre les abonnés du CP400GCU Qui allait être arrêté en 94 Donc ça correspond bien au design 92, 93 Donc là, on a des CSN qui permettent une meilleure concentration Et là, nous avons à nouveau On les voit ici et là Nous avons deux travées DURA 2G Donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé Est-ce qu'il y avait un trou à l'origine ici Ou est-ce qu'il y avait d'autres choses qui ont été remplacées Je n'en sais strictement rien Mais c'est pour ça que nous avons cet aspect On va dire un peu de guingoire L'alignement n'est pas au top J'ai déjà vu de tels autocommutateurs Ça fait partie de l'évolution du réseau En tout cas, celui-ci, il a fonctionné 32 ans Preuve qu'il était certainement stable Et de bonne qualité Et bien entretenu Donc là, nous sommes sur le réseau de connexion Alors, les dalles sont en mauvais état Elles se décollent Premières URA Nous passons aux URA CSN Nous repassons aux anciennes URA URA 2G Alors, les URA 2G sont toutes arrêtées J'ai vérifié Et là, nous avons un petit bout de... Un petit bout de CSN Alors, bon... Enfin... On sent que ça a été vraiment bricolé Voilà Tiens, on va faire une petite vue Comme ça, latérale Et là, on va faire une petite vue Voilà, on entend les CSN qui trafiquent un petit peu, les cliquetis. C'est la seule vie qui reste ici. Alors ce qui est bien c'est qu'ici tout est resté à peu près dans son jus. Depuis toutes ces années, parce qu'évidemment depuis de nombreuses années, avant 2018, il n'y avait plus personne ici. Ici c'est l'espace d'entrée, donc on a une salle tout à fait typique des années 80 avec des montants en bois, des cloisons, des vitres, des vraies vitres, ce n'est pas du plastique. Là nous avons un bureau des archives, je vais vous montrer ce qu'il en reste. C'est la documentation dite normalisée, fournie à chaque machine par le constructeur. Alors, je n'ai même pas regardé lequel c'était d'ailleurs, le constructeur. Je vais vérifier tout à l'heure. Voilà, il y a trois armoires et quelques de documents, de classeurs. Bon, il y a un peu de paperasserie en hauteur là. J'ai regardé, j'ai prélevé un petit peu quelques papiers pour les archives. Ici c'était le système de climatisation, le panneau de surveillance en cas de défaillance. Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de climatisation. Il ne fait pas froid ici, je peux vous le dire. Bon, c'est encore tout à fait supportable. Ici, cette année, je pense qu'on a une console informatique qui est plus ou moins active. Non, 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 qui est toujours active. Alors, je ne sais pas qui elle sert, mais elle semble active. Et là, nous avons un petit bureau. Peut-être que c'était le bureau d'un inspecteur, du chef. Je pense, avec tous ces papiers que j'ai regardés tout à l'heure. Je les avais vus il y a quelques années, vers 2017. Bon, il y a beaucoup en quantité, mais malheureusement, à archiver, ce n'était pas... C'est des choses qu'on a déjà. Donc, voilà, je n'ai pas... C'est assez drôle. Ce sont les numéros de tous les commutateurs qui avaient... Enfin, je pense que c'était les commutateurs du CPE. Donc, il y avait un 11F. Alors, un 11F, il y en avait un à Montreuil. C'était Avron. L'axe spatial, je suppose, je ne sais pas où il était. Peut-être à Argenteuil, mais je ne sais pas si ça dépendait. Il y avait un Penta quelque part. Je ne sais plus, 400, ça doit être celui d'ici. Bon, tous ces numéros, rassurez-vous, ne sont plus en service, ne sont plus attribués à nous. Voilà. Je crois que c'est une autoroute A86. Ça part, je ne sais pas où ça, peut-être. En Seine-et-Marne. En bas, les nacelles, vous voyez. Les belles nacelles. En bon état. Le centre a été refait. Le centre est très propre. Il n'y a que cette pièce qui est vraiment restée dans son jus. Qui est tout à fait figée dans le temps. Alors, d'ici les années 2028-2030, il faut savoir qu'en France, tout ce type de salle et tout ce qui concernait le RTC et le cuivre, y compris même la DSL, qui est venu après, au début des années 2000, vers 2002-2001. Tout ça sera détruit complètement. Il n'en restera à rien. Il y aura peut-être des bureaux à la place ou ça sera vendu, on ne sait pas. Je vois Thompson CSF. Alors ça, c'est très curieux, regardez. Alors ici, il y a du Thompson CSF qui est collé. Là, c'est de la CGCT. Là, c'est du CGCT. Bon, là, il n'y a rien comme ça, c'est réglé. Je pense qu'il y avait, mais ça a été arraché. CGCT. Là, il y a du Matra Ericsson Télécommunications. Alors, c'est ce qui a hérité des restes de la CGCT quand elle s'est plus ou moins désintégrée. Bon, après, il n'y a plus rien. Et là, on a un bout de Thompson, vous voyez. Donc bon, on sent bien que... On dirait que cet autocommutateur a été fait de briques et de brocs. Alors, je ne sais pas si un ancien, un jour, verra un ancien qui connaissait ce centre et sa construction. On pourra nous en dire plus. Mais bon, c'est tout de même très curieux. On va regarder un peu ici. CGCT, voilà. Alors, on va dire que c'est un CGCT parce que là, c'est MT25. Mais ça a été collé par-dessus. Donc, on ne sait pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et alors là, c'est incroyable. Et là, nous avons l'étiquette de la CGCT sur les calculateurs du côté gauche. Tandis qu'à droite, nous avons... Alors, nous avons une étiquette où a été recollé par-dessus Thompson CSF. Alors bon... Ils comprennent qui pourra. Je ne sais pas trop expliquer tout ça. Ou quelqu'un s'est amusé. Ou alors, il y a eu transfert de... Je ne sais pas, des équipes d'entretien. Je ne sais pas. Je ne s'explique pas. Bien, écoutez. Voici donc... Nous voici arrivés à la fin de cette visite. Et voici ce qui reste de cet photocommutateur qui devait valoir plusieurs millions de francs. Il ne faut pas se refier à la salle qui est aujourd'hui un peu désolée avec son parquet. Ces néons qui n'éclaient pas très bien. Vous savez que ce n'est pas terrible, terrible, l'éclairage. Et je me suis aperçu que dans les photos, j'ai souffert. Mais bon... Je suis déjà bien content qu'en 2023, de retrouver cette machine que j'avais vue il y a plusieurs années. J'ai vu en fonctionnement. Oui, je l'ai vu en fonctionnement. Ce que j'ai vu passer en 2017 ou 2016. Et oui, je me souviens que... Il y avait déjà un chantier dans la pièce d'à côté. C'est assez bizarre, mais... Voilà. Il est toujours ici. Il n'y a pas eu encore de démontage. Et c'est heureux. Mais écoutez... Je vous souhaite à tous et à toutes bien le bonjour chez vous. Merci. 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 Merci.